Peut-être que vous ne le savez pas, ou peut-être que vous le savez, mais puisque vous n'avez jamais parlé de ça sur cette antenne, je veux vous informer que depuis quelque temps, une femme est procureure de la République de Paris. Alors c'est unique dans l'histoire, une femme procureure de la République, qui a fait énormément de choses aussi concernant la justice, et surtout avec la réforme d'Éric Dupont-Moretti, ça colle bien, elle et ses activités, ce qu'elle a fait. Alors comme vous savez, il y a audition au Sénat des responsables politiques anciens ou actuels. Nous sommes là de temps en temps en train de vous diffuser certaines interventions des personnalités politiques de notre pays dans ces émissions, soi-disant, auditions. Alors aujourd'hui, encore une fois, vous l'avez déjà entendu, plusieurs fois on vous a diffusé, mais vous étiez très nombreux de nous redemander, de vous rediffuser l'intervention de Madame la procureure de la République de Paris, et pour ça je vous invite à l'écouter mes chers amis. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant, sur 95 de FM, et sur l'internet ici-maintenant.com. M. Abbassi, écrivain et historien, est avec vous tous les mardis de 14h à 16h, et tous les derniers samedis de chaque mois de 23h à 7h du matin. Et son site internet, davidabbassi.com. Ça c'était Morgan, quand il avait 5 ans. Vous voyez, animatrice de la radio depuis l'âge de 5 ans, sous cette fréquence. Mes chers collègues, je suis heureux de vous retrouver pour nos auditions de cette semaine, qui nous occuperont aujourd'hui et demain. Pour ce qui est de cet après-midi, nous allons nous concentrer sur les événements qui ont eu lieu à Paris même, puisque nous recevrons tout à l'heure le général commandant de la brigade des sapeurs-pompiers. Et nous allons passer l'heure qui vient avec Mme la procureure de la République de Paris, que je remercie d'avoir accepté notre invitation en délégation avec M. Laurent Guy, procureur adjoint. Un questionnaire vous a préalablement été transmis. Évidemment, toutes les questions évoquées dans le questionnaire ne pourront pas être traitées au cours de l'audition. Donc nous sommes évidemment très attentifs à ce que vous puissiez nous faire part de votre réponse écrite ultérieurement, de telle sorte que l'ensemble des questions puissent être, cette fois-ci, portées, notamment les réponses portées à la connaissance des membres de la Commission. Alors Mme la procureure, nous avons beaucoup de questions évidemment à vous poser. Le parquet joue classiquement un rôle fondamental en aval des manifestations, en poursuivant les infractions commises en marge des défilés, en questionnant d'ailleurs tant la responsabilité des fauteurs de troubles que la justesse des réactions des forces de l'ordre. Mais depuis la loi du 10 avril 2019 visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations, vous avez désormais aussi un rôle majeur en amont, puisque vos réquisitions au titre de l'article 78-2-5 du Code de procédure pénale sont essentielles dans ce que l'on appelle la détection des individus porteurs d'armes par nature ou par destination. Alors avant de vous faire prêter serment et de passer la parole à M. le rapporteur, j'aimerais cet après-midi introduire les débats en vous soumettant deux interrogations. En premier lieu, quelles sont vos relations avec l'autorité administrative dans la perspective de manifestations massives telles que celles que nous avons été amenés à connaître au cours du printemps écoulé ? Nous avons déjà entendu M. le Préfet de police de Paris, mais votre point de vue sera également, je le pense, très instructif, Mme la Procureure. Plusieurs personnes auditionnées ont formulé des critiques sur la réponse judiciaire apportée aux manifestants violents, notamment sur le faible nombre d'interdictions de participer à des manifestations sur la voie publique prononcées au titre de l'article 131-2-1 du Code pénal. Même Mme la Procureure générale des lieux de privation de liberté semblait le regretter, soulignant que les peines restrictives de liberté étaient toujours préférables aux peines d'emprisonnement. Pourriez-vous nous dire combien d'interdictions de participer à des manifestations sur la voie publique ont été prononcées par le tribunal correctionnel de Paris et, surtout, si une consigne existe côté parquet pour les requérir à l'audience ? Souriez-vous également si des violations de telles interdictions ont été constatées et, le cas échéant, réprimés ? Voilà quelques éléments qui, je le pense, permettront d'introduire le sujet. Mais, avant de vous passer déjà la parole, Mme la Procureure, M. le Procureur adjoint, en application de l'article 6 de l'ordonnance numéro 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, je vais maintenant vous demander de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, et je vous prie de lever l'un puis l'autre, la main droite, et dire, je le jure, après avoir, effectivement, comme vous venez de le faire, activé votre micro. Mme la Procureure ? Je le jure. Je vous remercie. M. le Procureur adjoint ? Je le jure. Merci beaucoup. Eh bien, je vais déjà vous passer la parole dans un premier temps, et puis ensuite, je la passerai, évidemment, comme le veut l'usage, à M. le rapporteur. M. le Président, je vous remercie, M. le rapporteur, M. les députés. Je vous remercie tout d'abord de nous donner l'opportunité, au Parquet de Paris, de partager notre regard sur la thématique qui vous occupe. Cette thématique et notre capacité à la traiter, vous l'avez abordée dans vos premières questions, M. le Président, nous interrogent également. Force est de constater qu'alors que l'effet de violence et de dégradation perpétrés en marge des manifestations qui ont eu lieu sur Paris, les manifestations contre la réforme des retraites, ont été significatives, ont été très fortement impactés mes services, et particulièrement les services de la permanence, eh bien, l'analyse des suites judiciaires a mis en évidence une différence souvent importante entre le nombre de personnes placées en garde à vue et le nombre de réponses pénales. Décalage alimentant le soupçon. Merci.